Générique Cap sur Montpellier, la deuxième circonscription de l'héros en duel à présence Stéphanie Jeannin et Muriel Ressiguet. Même principe, petite carte d'identité pendant que vous vous installez. Merci à toutes les deux de bien vouloir participer à ce débat. On va commencer avec vous Stéphanie Jeannin. Vous êtes architecte urbaniste, deuxième adjointe au maire de Montpellier, en charge de l'urbanisme, vice-présidente de la métropole. Vous vous êtes retrouvée un peu par hasard en politique après avoir envoyé une lettre à Philippe Sorel pour l'interpeller sur le développement de la ville et il vous a embarqué dans l'aventure des municipales. C'était en 2014. Cette fois, vous vous présentez sur cette deuxième circonscription soutenue par la République en marche, mais vous n'êtes pas encarté. Muriel Ressiguet, vous êtes fonctionnaire à la direction régionale du service médical. Je ne suis pas fonctionnaire. Employé. Employé. Allez, on va corriger en direct. C'est ça l'avantage. Vous êtes conseillère régionale. Vous avez pris votre carte au parti de gauche après avoir vu Jean-Luc Mélenchon en meeting ici au Zénith de Montpellier. Ça ne va pas non plus. On corrige au fur et à mesure. Non, non. Après m'être engagé dans la campagne des présidentielles en 2012 et des législatives. Et vous avez déjà mené plusieurs combats politiques. Ça, c'est juste. Vous êtes la candidate de la France insoumise sur cette circonscription 100%. Montpellier-Rennes, une ville où vous habitez depuis l'âge de 12 ans. Allez, je... Oui, c'est ça. Ah, bingo, ça j'ai gagné. Merci beaucoup à toutes les deux. Je vais me permettre une petite rectification. Je ne suis pas arrivée par hasard. C'est un engagement citoyen il y a déjà trois ans. Mais vous n'étiez pas dans la politique avant. Je n'étais pas dans la politique, jamais encartée. Mais en tout cas, cet engagement citoyen qui paraissait à l'époque finalement pas si lointaine, tout à fait original. Eh bien aujourd'hui, je vois qu'il prend de plus en plus d'ampleur. Allez, on va avoir l'occasion d'en parler. Mais d'abord, on va repréciser bien les enjeux pour dimanche prochain. Avec les chiffres du ministère de l'Intérieur pour voir quel est le rapport de force. Chiffres évidemment qui sont officiels en l'occurrence. Madame Jeannin, vous êtes arrivée en tête avec 28,58% des voix. Suivie de Madame Ressiguier, 22,81% des voix. A noter une très forte abstention sur le secteur. Et beaucoup de voix de gauche qui se sont réparties entre les candidats socialistes. Ou encore Madame Le Dain qui était la candidate du Parti socialiste. L'ancienne députée du Parti socialiste qui est partie cette fois-ci. Sans étiquette bref, l'abstention sera un élément très important pour le résultat du second tour. C'est peut-être la première question qu'on peut vous adresser. Alors comment aller chercher les gens qui ne sont pas venus lors du premier tour ? 80% d'abstentionnistes par exemple à la paillade, à l'école d'Heidelberg ? Oui. L'abstention c'est une vraie question qui pose pour moi la faillite de notre démocratie actuelle. Le fait que les gens ont l'impression, et c'est malheureusement pas toujours une impression, qu'accomplir cet acte citoyen d'aller voter, ça ne peut pas changer les choses. Ça ne peut plus contribuer à changer les choses. Parce qu'on leur dit de toute façon, c'est pas la peine d'aller voter pour les législatives. Puisque le président Macron a déjà une large majorité, c'est pas la peine de vous déplacer. Et en plus, il va gouverner par ordonnance. Donc le rôle des députés, parce que les gens ne sont pas quand même complètement idiots, ils se sentent un peu floués et ils se demandent à quoi ça sert. Et c'est un piège parce qu'en n'allant pas voter, ils vont permettre, s'ils persistent à cette prophétie, de s'accomplir. Et il n'y aura pas des gens qui défendront leurs idées. Donc pour combattre l'abstention, déjà à mon avis, il faut réfléchir à un nouveau fonctionnement de démocratie. Nous, c'est la VIème République. Il faut aussi que les gens s'impliquent eux-mêmes. Il ne faut pas attendre, il n'y a pas de sauveur suprême. Il faut qu'ils y aillent eux-mêmes, il faut qu'ils prennent les clés et qu'ils se bougent. Et qu'eux aussi, prennent les choses en main. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire là dans cette campagne, si c'est votre question ? Évidemment, on va continuer à essayer de convaincre. On est en contact avec eux permanent. Et on n'a pas d'autre arme que d'essayer de les convaincre et de leur faire prendre conscience que l'enjeu est extrêmement important parce que tout va bouger dès cet été dans leur vie. Et c'est eux qui vont choisir. On a les élus qu'on mérite. C'est eux qui les choisiront. Madame Jadin, justement, cette candidature, pourquoi ce contour et comment ? L'abstention, c'est le résultat du quinquennat avec deux élections qui se suivent et qui entraînent une certaine lassitude de la part des électeurs. Et moi, ce que je voudrais leur dire, c'est qu'aujourd'hui, à Montpellier, dimanche soir, l'enjeu, il est colossal pour les cinq ans à venir. Je crois que la candidate d'extrême-gauche propose un programme d'opposition contraire à ce qui avance. Et moi, bien au contraire, ce que je veux, c'est porter une ambition pour Montpellier, mettre Montpellier dans ce train en marche, aller de l'avant, construire et surtout avancer et surtout pas regarder derrière et arriver dans cet immobilisme que les Français craignent beaucoup aujourd'hui. Extrême-gauche, vous avez souri ? Oui, je souris, mais ce n'est pas fondamental comme débat. On aura un débat sur l'extrême-gauche quand vous voulez, je suis à votre disposition. Je ne me considère pas comme d'extrême-gauche du tout. Le programme que nous portons est un programme humaniste, écologique, qui n'est absolument pas d'extrême-gauche. Mais peu importe, ce n'est pas la question. Mais quelle voie ? Vous allez pouvoir récupérer les unies autres, allez-y. Le problème, c'est la position dogmatique et l'idéologie versus l'envie d'avancer, de construire. Et je crois que quand on est dans l'opposition et qu'on place l'idéologie au-dessus de tout, eh bien on ne propose pas un projet pour les Montpellierains, pour les Montpellierennes. On propose un avantage pour son parti politique, une progression pour son parti politique, mais pas pour les habitants d'un territoire. Allez-y. Alors au contraire, moi je crois qu'avoir des valeurs, avoir des idées, y être fidèle, je pense que c'est quelque chose de très important. Et je pense qu'il faut y être fidèle et que ces valeurs-là, on les porte. Nous n'avons pas vocation à être et à rester dans l'opposition. Hélas, pour certains d'entre vous, nous avons vocation à défendre l'intérêt général et à un jour devenir majoritaire, il s'en est fallu de peu. Donc nous ne sommes pas cristallisés sur le fait d'être dans l'opposition, mais bien au contraire de faire progresser nos idées. Et on a vu que le score de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle n'est pas un score dérisoire. On a vu également que 80% des gens qui ont voté pour lui et pour nous également, parce que ce report aussi s'est effectué aux législatives, ont voté pour un programme, ont voté pour des idées qui n'est pas archaïques. Est-ce que c'est moderne de casser le cadre du travail ? Est-ce que c'est moderne de casser la santé ? L'éducation, ce sont de vraies questions qui méritent de vrais débats. Madame Jeannin, demain si vous êtes élue par les Montpellierens, vous serez une députée de la majorité. Pourquoi faire ? Pour casser le code du travail ? On va venir parce que c'est une question qui est centrale. Je réponds juste à Madame Ressiguier. Vous dites que vous n'êtes pas dans l'opposition, mais finalement vous courez à toutes les élections et à chaque fois vous vous placez dans l'opposition, même si parfois vous démarrez dans la majorité, et puis quelques jours ou quelques semaines après vous vous placez dans l'opposition. Et ça c'est votre choix, je le respecte. Mais moi ce que je dis c'est que pour les 5 ans à venir, pour Montpellier, être dans cette opposition, ce ne sera pas constructif. On n'avancera pas et il faut absolument qu'on puisse participer à cet élan formidable que connaît le pays aujourd'hui. Et au milieu de 400 députés en marche, vous pourriez avoir un rôle, vous, si les Montpellierens vous font confiance ? Bien entendu, bien entendu un rôle important, le rôle de bâtir la loi et de construire la loi de par la connaissance qu'on a d'un territoire, en parlant aux habitants, en s'appuyant sur la compétence du tissu associatif. Et ça ce sont des expériences qu'on doit faire remonter. Je prends un exemple très simple, le logement. J'ai travaillé pendant 3 ans sur le logement abordable, c'est-à-dire un logement moins cher et plus en adéquation avec les attentes des habitants. On a mis en place une méthode montpellierenne qui est aujourd'hui reconnue au niveau national. Le président Macron souhaite avancer cette question du logement abordable. Il la place comme centrale dans la question du logement. Et bien là, typiquement, si je suis élu à l'Assemblée nationale, je pourrais faire valoir cette expérience montpellierenne. Nous avons un cran d'avance et c'est un exemple tout à fait précis sur lequel notre expérience montpellierenne, ce qu'on a bâti déjà ici, va nous permettre d'avancer et de construire mieux cette loi. Allez, vous avez prononcé tout à l'heure le mot qui fâche, le code du travail, le gros livre rouge qui agace tout le monde. Mais vous allez avoir l'occasion de débattre, Muriel Risseguier, je pense que ce sujet va beaucoup vous plaire. Réformer le code du travail par ordonnance, taper vite et fort pour avancer l'emploi, ça c'est le but d'Emmanuel Macron. Madame Risseguier, vous serez vent debout contre cette réforme, j'imagine ? Oui, alors c'est toujours pareil, pas parce que ça me plaît d'être vent debout, mais parce que je considère que c'est nécessaire. Moi, j'ai toujours travaillé en parallèle de mes études depuis que j'ai 16 ans et je trouve que c'est un peu curieux, surtout quand on propose la moralisation de la vie politique, quand on voit des scandales, des affaires qui éclatent en ce moment et quand on dit aux gens, il faut être raisonnable, il faut être moins payé, il faut être plus souple, il faut que ce soit plus simple, il faut être pragmatique. Je crois qu'on parle de la vie des gens et je crois que cette façon en plus de gouverner par ordonnance qui est extrêmement autoritaire, ce qui est curieux quand on se gargarise d'être certain d'avoir la majorité, c'est un manque de dialogue, etc. Qu'est-ce que ça veut dire, ce qui va se passer ? Ça veut dire l'inversion des normes, ça veut dire que les gens ne seront plus protégés par le code du travail et par la loi, ça veut dire que vous aurez en face d'un employeur des salariés qui vont devoir négocier. On sait très bien qu'on n'est pas sur un pied d'égalité, c'est pour ça qu'il y a le code du travail, c'est pour ça qu'il y a la médecine du travail, les prud'hommes, etc. qui existent et qui ont été mis en place et ça veut dire que les gens vont être isolés, ils ne vont pas pouvoir négocier. Mais on va vous dire qu'il y a du chômage, il faut trouver une recette. Oui, on va en parler du chômage. Et que dans chaque entreprise, on va décider de la légalité du temps de travail, du paiement des heures supplémentaires. Chaque entreprise aura sa façon d'appliquer le code du travail. Le chômage, il n'est pas dû à ça. On va y revenir. Moins protection pour les salariés, moins protection pour les ordonnances. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites là-dessus. Il n'y a aucune surprise là-dessus. Le président Emmanuel Macron souhaite répondre à l'attente des Français et des Françaises qui ont voté pour lui. Il souhaite le faire rapidement. Mais c'est pour éviter ce que l'on voit là, c'est-à-dire ces énormes manifs contre la loi El Khomri ? Les Français et les Françaises se sont prononcés sur le fond et sur la forme. Donc aujourd'hui que le président Emmanuel Macron souhaite avancer rapidement sur ces questions, c'est tout à fait normal. Vous n'avez pas répondu Stéphanie Jeannin. Est-ce que c'est pour éviter les mouvements de front ? Excusez-moi, je finis sur la question des ordonnances. D'ailleurs, le Parlement exercera bien sûr son contrôle avec la loi d'habilitation qui est éclairée par le gouvernement. Et il ne va pas voter les yeux fermés puisqu'on rend compte de ce qui se fait. Et puis je rappelle quand même que le général de Gaulle avait créé la NPE sous l'ordonnance en 1967 et que Mitterrand en 1982 avait aussi, au travers des ordonnances, créé la cinquième semaine de congés payés et la semaine de... La légende vous diront que c'est des acquis. La gauche va dire que ce n'est pas tout à fait des acquis. C'est quand même philosophiquement différemment. Vous parlez de la méthode. La méthode des ordonnances, il n'y a pas de sujet là-dessus. Ce n'est pas une surprise. Le président Macron a largement été élu. Vraiment, il va y avoir une majorité importante. Et sur le code du travail, quelle est l'urgence ? Moi, sur la question du travail, je pense qu'il faut absolument libérer le travail. Les Français et les Françaises, ils veulent avancer aujourd'hui. Ils doivent pouvoir avoir tous la chance de tenter des choses, d'essayer, de réussir, parfois de trébucher. Et là, la société doit les accompagner. Je pense par exemple à la mesure sur la généralisation de l'assurance chômage. On remet les citoyens en égalité aussi par rapport à ces questions-là. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est un véritable esprit enthousiaste et d'entreprise. Et que moi, je souhaite que Montpellier fasse partie de ce train-là. Libérer le travail, c'est les propos de Mme Jeannat. Oui, oui, c'est normal. Ce sont des propos libéraux. Mais c'est normal. C'est sa ligne politique. On a chacune la nôtre. Libérer le travail, ce n'est pas ça. La vraie question qu'il faut se poser dans la société actuelle pour faire réduire le chômage, c'est comment on fait pour lutter contre le dumping social. Même Mme Merkel, d'ailleurs, a trouvé que M. Macron allait un peu trop loin avec ses projets d'ordonnance. Donc vous voyez, on a un peu de marge. Ce n'est pas si urgent que ça. On peut prendre le temps. Alors votre recette à défaut d'ordonnance pour vous ? Je n'ai pas de baguette magique. Mais ce qui est certain, c'est que ma vision est que le système actuel d'une économie qui est financière, au lieu d'être basé sur une économie réelle, est à bout de souffle. Donc il faut revenir à une économie plus relocalisée, à des circuits courts. Il faut revenir à des choses un petit peu plus basées sur la réalité. Il faut empêcher aussi tous les licenciements boursiers, toutes ces choses-là. On a Sanofi, on a IBM, on a vu que le CICE, que le CIR, que tout cet argent qu'on donne comme ça en blanc-seing aux entreprises et sans réel contrôle, ça ne fait pas régresser le chômage. On a créé 240 000 emplois quand même sur la dernière année. Demandez à tous les gens qui sont au chômage de plus en plus... On a multiplié par les CDD de moins de moins, certes. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Si vous pouvez juste me laisser finir de l'églouper, parce que ce n'est pas évident après d'aller jusqu'au bout d'une pensée. Allez-y, allez-y. Donc pour réduire le chômage, il faut se poser la question aussi de la place du travail dans notre société. La question, c'est est-ce que c'est moderne de revenir par ordonnance à une situation qui était antérieure aux lois de 1898 ? Pour moi, la réponse est non. Est-ce que le travail a encore une valeur, une place dans la société ? Pour moi, la réponse est oui. Partageons-le. Allons vers une réduction du temps de travail. Faisons aussi un protectionnisme un peu économique et social. L'idée, c'est d'élever tous les autres pays de l'Union européenne vers le haut et pas vers le bas. Faisons en sorte que tout ce qui est le résultat du travail d'enfant, le résultat de travail de gens qui sont payés beaucoup moins que nous, que ces produits lois sont taxés à l'importation de manière à ce qu'ils reviennent aussi chers que si ces gens avaient des conditions sociales équivalentes. Et réfléchissons un peu à quelle société nous voulons et comment nous voulons vivre. Et est-ce que l'argent, est-ce que vraiment avoir énormément d'argent, c'est la valeur absolue ? Est-ce qu'on peut supporter qu'il y ait de plus en plus de riches et de plus en plus de gens qui crèvent ? On peut libérer les énergies des entreprises et des entrepreneurs et absolument sortir des dogmes. Si je prends par exemple la question environnementale qui m'est très chère, le défi climatique, c'est sans doute le défi de notre génération. Et là, on n'a pas le droit de se tromper. Je pense que l'écologie, l'environnement, la préservation de l'environnement avancera quand elle sera aussi créatrice de richesses. Et sur la question environnementale, on avancera parce qu'on crée de l'emploi, parce qu'on crée de la richesse. Par exemple, le président Macron propose de rénover un million de logements d'ici 2022. C'est par exemple quelque chose sur lequel j'ai beaucoup travaillé pendant ces trois ans à Montpellier. Pourquoi ? Parce que là, on agit sur trois secteurs. Sur l'emploi, bien entendu, parce qu'il faut donner du travail à nos entreprises. Sur la question environnementale avec la limitation des gaz à effet de serre. Et également sur la précarité énergétique, qui est aujourd'hui un grand sujet de disparité sociale et d'inégalité sociale. Madame, quand vous allez dans les quartiers populaires qui sont vraiment le cœur de votre circonscription... Il faut rénover leur logement. D'accord, mais qu'est-ce que vous dites aux jeunes qui cherchent un emploi ? On sait que le chômage des jeunes est préoccupant dans certains quartiers de Montpellier au nord. Bien entendu, c'est pour ça qu'il faut libérer l'emploi. C'est pour ça qu'il faut que toutes les énergies... Il faut qu'ils soient entrepreneurs. Ils ont le droit de travailler. Mais ça existe déjà le statut d'auto-entrepreneur. Bien sûr, mais il va être largement amélioré. Il va être largement amélioré et surtout donner la possibilité d'essayer de se tromper, d'avancer. Et tous les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs ont aussi le droit aujourd'hui de créer et de regarder devant et pas de regarder ses pieds. Vous-même, qu'est-ce que vous dites aux jeunes des quartiers que vous rencontrez qui cherchent du boulot et qui n'en trouvent pas facilement en tous les cas ? Non, ils n'en trouvent pas facilement. Moi, je fais partie de la génération, pareil, qui était une génération intérim, qui a connu le chômage, etc. Et c'est peut-être aussi pour ça que je suis attachée aussi à la protection des salariés, à la possibilité d'avoir un CDI, à la possibilité d'avoir une formation continue. Comment on devient salarié ? C'était ma question avec un CDI. Comment peut-on devenir salarié avec un CDI ? Comment on fait pour que ces jeunes trouvent de l'emploi ? On va parler de l'école juste après. C'est le programme de l'avenir en commun que nous défendons. C'est-à-dire qu'on a un programme de sécurité sociale à 100% qui n'est pas juste pour la santé, qui concerne aussi le droit effectif au logement et à l'emploi, avec une période d'études de 3 ans où les jeunes sont financés pour justement pouvoir accomplir leurs études sans travailler à côté. Tous ceux qui l'ont fait savent que ce n'est pas que c'est impossible, mais c'est toujours plus compliqué et c'est normal. Ça libère de ses préoccupations. Ça veut dire avoir la possibilité de se former en continu. Ça veut dire des diplômes aussi d'État qui sont reconnus à même valeur, ce qui risque là d'être mis en cause. Et ça veut dire aussi que l'État va accompagner en assurant aux gens dans les périodes où ils ne sont pas embauchés un emploi. Ce n'est pas complètement délirant. Ça, c'est déjà fait. Mais c'est toute une réflexion globale de la société transversale pour revenir aussi à ce qui a été dit sur l'écologie. Vous nous emmenez sur la formation, peut-être si vous voulez bien justement faire une petite pause, écouter un témoignage. Et on continuera tout à l'heure parce que j'aimerais qu'on écoute ce restaurateur Montpellier. Il nous parle de la difficulté d'entreprendre. On l'a évoqué, mais aussi de la formation des plus jeunes et de l'école. Écoutez. Mon quotidien, c'est un quotidien de restaurateur, patron et énormément de responsabilités, mais surtout d'administratif. On passe beaucoup d'une partie de la journée à faire l'administratif, c'est-à-dire toute une matinée, déjà presque tous les matins, c'est l'administratif. Et après, on fait un service où c'est la partie ludique du travail, on va dire. Si j'étais député, c'est pour moi le rôle du député, c'est surtout qu'il soit exemplaire, l'exemplarité dans les actes et dans les paroles. Alors déjà, à l'Assemblée nationale, je voudrais que les députés y soient. Donc moi, si on pouvait gérer ça comme une entreprise, c'est-à-dire qu'il y aurait pratiquement des pointeuses à l'entrée de l'Assemblée nationale, ça serait pas mal du tout. Parce qu'un salaire minimum entre 5 000 ou 8 000 euros net, sans parler de tous les avantages qui cumulent à côté, et ne pas être présent à l'Assemblée nationale pour représenter le peuple, pour moi, ça me paraît vraiment pas normal. Ensuite, faire des choses, l'éducation, on a abandonné, c'est-à-dire que maintenant, on n'a que des filières très simples, mais on a abandonné toute une génération, donc ils n'ont pas d'éducation. Ils rencontrent la première autorité quand ils rencontrent l'entrepreneur, c'est-à-dire que nous, on rencontre des enfants. Quand ils arrivent en CAP et compagnie, c'est la première autorité qu'ils rencontrent, c'est nous. Il n'y a pas eu d'éducation avant, de cheminement avant. Donc de la même façon, une loi qui remettrait, moi je suis assez d'avis de remettre un petit bout de service militaire, parce qu'au moins, ça donne une lignée au vent, ça leur donne un chemin par rapport à l'État. Voilà, un monsieur qui a donc plusieurs idées, dont le retour du service militaire, je crois pas que ce soit dans le programme d'Emmanuel Macron ? On parlait de la facilité à arriver, à obtenir un travail, la qualité de la formation, de l'apprentissage. Emmanuel Macron propose de grandes réformes par rapport à l'apprentissage, mais moi je voudrais revenir à l'éducation, parce que tout se joue à l'école. Il faut retrouver les valeurs, les connaissances les plus importantes à l'école. Lire, écrire, compter, c'est la base. Et quand on n'a pas ça en sixième, quand on arrive en sixième et qu'on ne sait pas lire, écrire, compter, c'est l'échec scolaire au bout de la route et tout ce qui s'ensuit, on connaît bien toutes ces problématiques. Et donc il est majeur de replacer l'apprentissage de ces savoirs fondamentaux à l'école, et que l'école soit une chance pour tout le monde. Retrouver cette école républicaine que beaucoup ont connu dans les générations précédentes, et une mesure nous intéresse particulièrement sur cette deuxième circonscription. Ce sont les demi-effectifs, donc 12 élèves maximum dans les classes REP+. Ça va concerner La Payade, Cévennes, Pergola, Figuerolle, Cité-Gélie. On a là une réforme majeure qui va être mise en place dès la rentrée 2007, et qui va permettre un regard particulier... Dès la rentrée 2017, vous avez dit ? Oui, 2017, avec un regard particulier qui va permettre de s'adapter à l'enfant pour qu'il puisse progresser et avoir toutes ses chances. Et vous savez, quand on est parent, quand on est maman, quand on est papa, on veut le meilleur pour ses enfants. Et chacun a le droit d'avoir le meilleur pour ses enfants. Madame, essayez comment on fait pour échapper à la reproduction sociale telle que l'école d'interne ? Le terminisme social. Alors déjà, au niveau de l'exemplarité des élus, je pense qu'il a raison. Quand on voit la crise de confiance qui existe avec les politiques, je pense justement que pour arriver à cette exemplarité, il faut un statut de l'élu. Nous, on défend la révocabilité de l'élu, c'est-à-dire la possibilité de remettre en jeu aussi son mandat si... Mais sur l'école, sur la réussite scolaire. On va peut-être rester sur l'école, si vous voulez bien. Attendez, ne me posez pas, je réponds. Pourquoi je ne peux pas répondre, moi, à toutes les questions ? Je ne peux pas parler d'écologie. Il y a des sujets qui ne me... Je ne peux pas aborder. Non, non, vous pouvez parler de tout, il n'y a pas de problème. On a juste envie de vous dialoguer sur l'éducation. Donc l'éducation, nous, on défend 60 000 enseignants en plus recrutés avec une augmentation, parce que les points ont été gélés de 7%. Renforcer la présence aussi d'adultes dans les établissements, la reconstitution d'un contingent aussi d'enseignants remplaçants, l'école vraiment gratuite en primaire, c'est-à-dire les manuels scolaires, c'est-à-dire la cantine bio, c'est-à-dire assurer aussi un soutien scolaire. L'école de la République, c'est très important. C'est ce qui se permet à ceux qui n'ont pas l'arrogance de leur naissance, qui n'ont pas des gens pour les aider, et l'argent de s'élever dans la société et de pouvoir justement accéder à ces responsabilités-là. L'éducation, le programme de M. Macron, on n'en a pas parlé, il y a dedans l'autonomie des établissements. Alors ça, il faut faire attention, ça veut dire que le chef d'établissement va choisir qui il recrute, etc. On est en train de glisser vers une inégalité du système éducatif, c'est un débat qui mériterait du fond et du fond. Madame Janin va vous répondre, elle va pour ça. Je vais répondre à l'autonomie un danger ou pas ? C'est exactement tout l'inverse. Je crois qu'il y a des choses qui doivent être décidées par la loi, et après il y a des choses qui se décident sur le terrain, avec beaucoup de pragmatisme, en réalité avec la connaissance des territoires, des personnes, des personnels encadrants, des enseignants, des parents d'élèves. C'est d'ailleurs pour ça qu'à Montpellier, on va construire pendant un an l'adaptation des nouveaux rythmes scolaires, de manière à construire ça en concertation. Ça veut dire quoi, l'adaptation des nouveaux rythmes scolaires ? 4 jours de l'école primaire. Emmanuel Macron propose que chaque ville puisse avoir une part de liberté sur l'organisation des nouveaux rythmes scolaires. Donc on va repasser à 4 jours sur Montpellier, c'est ça ? Non, on va le travailler pendant une année. On va le travailler pendant une année, en lien avec les personnels qui travaillent dans les écoles, les enseignants et les parents d'élèves, parce qu'aujourd'hui, on doit beaucoup plus faire émerger une pensée qui vient des usagers, des habitants, des montpellierains et des montpellieraines en ce qui nous concerne, beaucoup plus que de croire qu'on a la vérité sous le bras, tout seul dans son coin. Et ça, c'est un véritable changement de société auquel on assiste. Et il faut que nous, personnels politiques, nous soyons capables d'accompagner cela. Vous êtes sceptique. Oui, je suis sceptique, mais c'est normal, on ne défend pas la même ligne politique. Nos projets sont complètement opposés. Je crois au contraire qu'il faut qu'il y ait un cadrage national pour l'éducation, pour garantir à tous le même accès. Et je me demande un peu, parce que comment on fait quand on accepte la baisse des dotations aux collectivités, comment on fait quand on accepte en même temps le transfert des compétences aux régions pour garantir cette égalité, cette école républicaine sans qui beaucoup de gens n'auraient jamais accédé à autre chose, n'auraient jamais dépassé justement ce dont on parlait tout à l'heure, le déterminisme social. Et comment vous voulez que les gens des quartiers se projettent ? Regardez ce qu'ont fait les maires de l'école du Petit-Bas. Elles ont combattu pour quoi ? Elles ont combattu pour l'école républicaine, laïque et pour la mixité sociale. Donnez-nous de la mixité sociale. C'est ça qu'elles voulaient. Et c'est l'État qui est garant de ça. C'est l'aménagement du territoire. C'est arrêter la mise en concurrence, que ce soit des régions, que ce soit des gens, que ce soit des écoles et que ce soit des enfants. Je crois qu'on est à un choix de société, à un basculement possible. Et sur cette mesure, c'est le choix. Madame Ressiguet, vous vous mettez toujours dans cette posture d'opposition. Regardez votre suppléant, M. Revol, vice-président de la métropole. Quand il se met en marche avec Philippe Sorel, ils font la régie publique de l'eau. Et tout se passe très très bien. Je crois qu'il faut avoir envie, il faut avoir le sourire. Ça s'appelle la gauche par l'exemple. Il faut regarder. Je suis moi-même présidente de la commission économie de proximité. Et croyez-moi que je travaille d'arrache-pied et en bonne intelligence avec les écologistes et même avec certains socialistes. Parce que quand on se met en marche, quand on prend les bonnes intelligences venues de partout, on avance beaucoup plus. Et on a fait la régie publique de l'eau. Voilà. Donc la régie publique de l'eau, c'est quelque chose qu'on porte, nous, parce qu'on considère que c'est un bien commun. Et comme je le disais, nous, on n'a pas vocation à rester dans l'opposition. C'est la gauche par l'exemple. Chaque fois qu'on peut arracher quelque chose... Oui, mais vous, Mme Ressiguet, vous vous y mettez toujours dans l'opposition. Est-ce que je peux terminer ? Ou est-ce que vous jouez ? Vous vous y mettez toujours dans l'opposition. Vous faites comme un homme. J'ai l'impression d'avoir un débat avec un homme. C'est rigolo. Mais peu importe. Et alors ? Les hommes, ils n'ont pas le droit d'exister. Est-ce que je peux parler ? Donc la gauche par l'exemple, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que contrairement à ce que vous dites, c'est pas parce qu'on ne varie pas et qu'on ne renie pas nos valeurs et qu'on n'a pas de compromissions pour être toujours avec ceux qui sont en place et pour prendre des places qu'on ne veut pas faire les choses. Moi, je suis présidente de la commission économie de proximité à la région. On travaille. Et je travaille beaucoup. Ça ne me rapporte pas un centime de plus. Et je travaille en bonne intelligence, notamment avec les écologiques. Et qu'est-ce que ça a apporté à Montpellier ? Qu'est-ce que vous avez apporté à Montpellier, aux Montpellierens, aux Montpellierennes dans votre travail de conseiller régional ? Justement, des subventions à des petites entreprises, à l'économie sociale et solidaire. Autre chose que l'arrêt de la ligne 5 du tramway, que la gare de la Maugère, que cette espèce d'urbanisme pour les riches que vous voulez faire du côté de la hausse. Madame Ressiguet, la région a signé le contrat et vous êtes vous-même administratrice de la SAM qui aménage. Vous êtes parfaitement au courant du dossier. Allez-vous voter les baisses de dotations ? Allez-vous voter les ordonnances ? Ça, ce sont des questions que les électeurs ont besoin. Je voudrais pouvoir parler de la gare de la Maugère. Madame Ressiguet, vous utilisez... On a le temps d'en parler sur le fond ? Vous utilisez un dossier... Depuis 20 minutes, on parle sur le fond. Vous utilisez un dossier très important pour Montpellier et pour tous ses habitants et bien au-delà de Montpellier pour des postures politiciennes. La région a signé ce contrat. Vous le savez très bien. Vous êtes vous-même administratif de la SA3M qui aménage ce secteur. La région s'est fait tromper sur le nombre de trains et sur la rentabilité. Vous avez tout à fait connaissance de ce dossier. Justement, c'est pour ça qu'on le commande. Donc vous utilisez ce dossier en posture politicienne. Aujourd'hui, il faut que ce dossier avance. D'ailleurs, la garde mondiale va être inaugurée en 2019. Ce qui permettra à cette garde de fonctionner à plein régime. Et comme c'est un PPP, les gens vont continuer à payer. Mais vous voulez cesser de construire une garde qui est déjà finie. Voilà votre attitude. Voilà votre regard. Vous êtes sur une autre planète. On impose et on dit aux gens, regardez c'est fait. La région a stoppé les paiements parce qu'elle s'est rendu compte qu'elle était trompée sur le nombre de trains, sur la rentabilité. Donc on ne respecte pas ses engagements. C'est ça que vous proposez. On ne respecte pas ses engagements. On reparlera de la garde de la Mangerre. Ce n'est pas le sujet. Oui, parce qu'on n'est pas... C'est l'idée qu'on se fait des intérêts particuliers. Voilà, et on était à l'école. Donc on est vraiment parti très loin. Alors justement, quelle est votre vision du rôle de député que vous pourriez avoir demain dans l'Assemblée nationale ? Vous, un rôle de parlementaire d'opposition évidemment. Déjà, de faire en sorte qu'on puisse débattre réellement et avoir de vraies propositions parce que si ça se passe par ordonnance, donc déjà ne pas voter les ordonnances, ça va être compliqué. Essayer de continuer à porter le programme, l'avenir en commun et d'être en lien aussi avec les gens, de travailler avec les gens sur les territoires où nous sommes élus. On a déjà commencé, nous, dans cette campagne. Vous seriez très étonnés de voir tous les gens des associations, de voir tous les militants et qui sont des gens, ils sont sur les territoires de Montpellier, qui travaillent avec nous, qui s'investissent pour la première fois, qui reprennent confiance en politique. Je crois que les gens ont besoin de députés qui portent ces valeurs humanistes, écologiques et c'est très important, la solidarité. Il va y avoir une casse sociale et sociétale qui va se mettre en route. Hélas, on aurait aimé être aux commandes et changer tout ça. La majorité n'est pas assurée, la prophétie n'est pas encore réalisée. Les élections n'ont pas eu lieu. Vont-ils s'entendre entre eux ou pas ? Je crois qu'il est important d'avoir un peu ces valeurs humanistes. C'est très important. On laisse une minute à Stéphanie Jalin. Votre rôle de parlementaire aussi, Madame Jalin. Vous voyez, si je suis élue dimanche soir, dès lundi matin, j'abandonnerai mes délégations exécutives à la ville et à la métropole pour me conformer à la loi sur le non-cumul des mandats et pour me donner pleinement à ce travail parlementaire avec une partie de la semaine qui est consacrée à ce travail de construction de la loi. Je l'estime à peu près à deux à trois jours par semaine. Ce sera à voir et peut-être que cela variera selon les périodes de l'année et selon les semaines. et le reste de la semaine, le reste du temps, dans ma circonscription, au contact direct des habitants, comme je le fais depuis trois ans et avec ce plaisir toujours de servir un peu d'éponge de ce que ressentent les gens, de ce qu'ils attendent, de ce qu'ils veulent. Et je crois que c'est très important de bâtir une action politique autour de cela. Donc vous pourriez dire non parfois ou pas ? Pardon ? Vous pourriez dire non parfois à certains projets de loi ? J'ai beaucoup dit non pendant trois ans dans mes délégations à la ville et à la métropole. On ne peut pas toujours dire oui. Il faut pouvoir agir avec une rigueur, un pragmatisme et analyser les situations telles qu'elles arrivent. – Merci beaucoup à toutes les deux. Stéphane, on va se retrouver bien sûr dimanche pour la grande soirée des législatives. Et du deuxième tour, vous serez sur notre plateau. Merci à vous de nous avoir suivis. Ce débat sera rediffusé ce soir, juste après Soir 3. Vous pouvez évidemment également le revoir sur notre site internet France 3 Occitanie. Et on vous donne donc rendez-vous pour cette soirée exceptionnelle. Ce sera dimanche soir à partir de 20h15. Quatre rendez-vous, 20h15, 21h15, 22h15 et 23h30 pour connaître tous les résultats sur la région. On sera en direct évidemment de tous les points chauds que nous avons suivis dimanche dernier. Merci à vous, bonne soirée. Bonsoir à tous. et bienvenue si vous nous rejoignez. – Sous-titrage ST' 501